bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on va continuer nos guides sur les meilleurs équipage des petits guides sponso par koala merci encore à toi pour ce taf de ouf mais également à tous les uf1 qui participent à ces guides mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos juste en dessous dans les descriptions vous avez le lien pour télécharger le jeu sur ios et sur android et si vous le téléchargez et que vous commencez seulement à jouer maintenant vous pourrez utiliser le petit code redeem le starter pack patatou gaming sans majuscule en un seul mot ça fera bien plaisir et ça vous permettra d'avoir un petit pack pour bien commencer les amis avant de s'attarder sur l'équipage de frégate assez énorme cet équipage on n'oubliez pas lorsqu'il y a certains événements il faut un maximum le jouer au moment où je regarde cette vidéo par exemple on a tout simplement encore une fois la roue chanceuse de syracuse je vous en ai déjà parlé quand ça pop utiliser vos corium dessus en de façon raisonnée limitez vous au nombre de tours vous le voyez là pour 400 j'ai 200 milles d'acier nickel c'est ultra rentable si vous pouvez aller jusqu'aux 10 tours faites le c'est toujours rentable d'avoir justement l'odyssée on en reparlera de l'odyssée moi c'est un vaisseau que j'apprécie et si je pouvais l'expertiser à mort je le ferais donc là je me paye même le luxe de faire un petit tour à 5 pour 3600 corium j'ai encore une fois du plasma c'est de la base c'est vraiment un bon investissement et 8 plans au total c'est pas mal du tout ce tirage voilà j'ai 12 plans j'ai 200 milles de plasma c'est très rentable on va s'attarder donc les amis on va sortir du jeu pour aller encore une fois sur un fichier excel et voir quel est le meilleur équipage qu'on peut avoir sur une frégate donc il existe deux vaisseaux vraiment primordiaux pour l'espé frégate il y a orion qui est en épique en légendaire on a l'artemis qui est un petit peu plus dur à avoir regardez la différence sur l'orion on a l'orion c'est dur on va dire on a l'aspect arme cinétique enfin l'attaque arme cinétique plus 3 sur l'artemis il est plus 5 donc on gagne déjà 2% l'armure de vaisseau total elle est 15 72% 15 et 72% l'armure du vaisseau total elle est 27 151,2% c'est quasiment le double même avant la table d'armes cinétiques c'est quasiment le double on a compris regardez armure bouclier frégate c'est pareil bouclier de vaisseau total c'est pareil vitesse de navigation au point de vie de la frégate c'est pareil on a presque à chaque fois le même rapport pratiquement un rapport 2 x 2 à chaque fois juste à la fin sur les points de vie on a plus du double mais sinon un beau ratio à l'avantage de l'artemis l'artemis est quasiment déjà de base quasiment deux fois plus puissant que l'orion évidemment il est légendaire évidemment il est plus dur à monter et ça va aussi dépendre de votre niveau c'est pour ça qu'on a de 15 à 72% de 27 à 151% par exemple ça va aussi dépendre de pas mal de facteurs regardons l'équipage si vous voulez vous spéfregate sur l'orion et l'artemis quel est le meilleur équipage alors encore une fois le fichier est toujours fait de la même manière on a effet membre d'équipage effet capitaine de vaisseau je vous le rappelle les commandants d'un niveau normaux ou supérieurs donc là c'est les bleus et les verts ne peuvent pas être capitaine de vaisseau donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de compétence en capitaine de vaisseau regardons au niveau des légendaires vous en avez trois qui ont une spé sur la frégate vous avez Paul Malthus vous avez Yilin Ding et vous avez Rubia Von Easton Rubia elle tombe assez souvent je trouve de mon point de vue moi je l'ai eu assez souvent donc les spé de la compétence 1 bouclier de vaisseau de guerre pour Rubia armure bouclier de vaisseau de guerre pour Yilin Ding et point de vue de vaisseau de guerre pour Paul Malthus compétence 2 on passe sur Paul Malthus à armure de frégate donc point de vue armure on est vraiment sur de la DEF pour Yilin Ding on est sur armure bouclier et PV donc on est aussi sur de la DEF et Rubia Von Easton pareil bouclier armure sur les effets de membres d'équipage encore une fois sur les faits de compétence s'ils sont capitaines on est encore une fois pareil pour les trois quasiment armure ou bouclier et point de vie à chaque fois c'est vraiment équivalent les trois commandants là regardons le commentaire si vous possédez un de ces trois commandants évidemment il doit être capitaine c'est logique puisqu'il a une double compétence s'il est mis capitaine si vous en possédez deux sur trois et si Paul est dans le lot laissez le dans votre formation d'équipage et mettez l'autre en capitaine effectivement c'est aussi on regarde des bonus donnés en tant que membre d'équipage Paul il est plus fort que les autres en tant que membre d'équipage le gain en pourcentage est bien plus élevé c'est ce que je vous disais vous pouvez compenser la différence de Paul par les appareillages si vous avez les trois Paul reste toujours en formation d'équipage et mettez Rubia en capitaine Yeline en formation d'équipage et d'équipage également forcément il n'y a pas le choix vous pourrez là aussi compenser par l'appareillage pourquoi mettre Rubia puisqu'on le voit les bonus en tant que membre d'équipage et de capitaine sont plus forts pour Rubia donc il vaut mieux mettre Rubia en capitaine et les autres en membre d'équipage là c'est logique ça se voit très simplement ça prend du temps à constater mais quand on a un fichier qui est fait comme celui-là où tout a été détaillé c'est extrêmement simple passons au commandant suivant il faut vraiment avoir un commandant légendaire pour être capitaine là c'est dur à dire mais les commandants épiques sont bien mais ils sont quand même un cran en dessous Aldrid Chase compétence 1 de membre d'équipage attaque d'armes synétiques là on passe sur de l'attaque ça fait plaisir Mickaël Flamingo simple à avoir Mickaël il tombe sous le vent aussi Flamingo attaque point de vie de frégate de 1,4% à 23,2% prenons la valeur la plus haute 23,2% Madeleine elle est moins bien point de vie de vaisseau de guerre 19,5% et Yong Zhang Fei armure de vaisseau de guerre jusqu'à 38,9% au niveau des effets de capitaine attaque synétiques pour Aldridge attaque et point de vie de frégate pour Flamingo point de vie de vaisseau de guerre pour Madeleine et pour Yong Zhang Fei armure de vaisseau de guerre là quand on regarde moi avant même de lire le commentaire celui que je mettrais en capitaine c'est Yong Zhang Fei 85,7% d'armure c'est énormissime et je mettrais les autres en équipage bien évidemment si vous ne possédez aucun commandant légendaire ci-dessus je vous conseille Yong Zhang Fei et voilà c'est ce que je vous disais en capitaine de vaisseau dû à son gain le plus élevé en tant que capitaine tout le reste peut être compensé par les appareillages on est tout à fait d'accord avec Koala c'est l'évidence quand on voit le score 85,7% c'est énorme en armure de vaisseau de guerre même si évidemment c'est moins bien que sur les commandants légendaires passons au commandant suivant à la team suivante on vous conseille donc pour les normaux de mettre les supérieurs je crois que c'est les bleus Kawasaki Sakido pourcentage de vitesse de navigation bon c'est utile mais ça peut aller à n'importe quel spé pas que la frégate Shlumi Minami point de vie de vaisseau de guerre Andrea Bruno attaque de frégate Minni point de vie de vaisseau de guerre Julian Bell pour les normaux les verts armure de vaisseau de guerre Carl Norton attaque d'armes cinétiques et Dina Carnet bouclier de vaisseau de guerre ne peuvent être promus capitaines dans le commentaire comme je vous l'ai dit dès le début ces commandants là ils ne peuvent pas être capitaines c'est comme ça tous ces commandants doivent être présents dans votre formation d'équipage uniquement si vous ne possédez pas tous les épiques légendaires ci-dessus ou si vous avez une place à combler évidemment non seulement ils sont classés par niveau mais par rareté plutôt que par niveau mais la rareté fait aussi le niveau pour le coup même si Yong Zhang Fei est quand même très puissant par rapport à certains légendaires là il fait plaisir commentaire général d'un point de vue général vous pouvez combler tous les pourcentages par les appareillages de défense ou d'attaque notez que pour les appareillages d'attaque il faut privilégier le cinétique pour les frégates du fait du bonus des vaisseaux à miro il en va de même pour les levels des frégates que vous utilisez level 4 6 8 etc ceci reste l'avis personnel de Koala que je partage que nous pouvons modifier au gré des observations et des tests de chacun évidemment si vous êtes plus à l'aise avec certains appareillages ou avec certaines configurations même avec certains membres d'équipage qui ne seraient pas dans ce tableau là c'est à vous d'adapter donc cette formation est la formation standard l'équipage standard que nous vous conseillons pour les frégates surtout donc pour les vaisseaux on vous conseille Orion ou Artemis c'est les deux meilleurs pour le coup au niveau de la team donc Paul Mathus Ying Ding et Rubia Von Hees en tant que commandant légendaire je vous le rappelle Rubia Von Heeson à avoir absolument en tant que commandant si vous pouvez si vous ne l'avez pas mettez Ying Ding et si vous ne l'avez pas vraiment là vous mettez Paul mais Paul Mathus est bien moins bon en tant que commandant que les deux autres au niveau des commandants épiques Aldridge Michael Flamingo Madeleine et Yan Zhang Fei il n'y a pas photo les trois autres ne valent rien enfin ne valent pas rien mais sont quand même beaucoup plus faibles en tant que commandant donc c'est Yu Zhang Fei qu'il faut mettre commandant faites votre max si vous voulez un bon équipage de frégates pour l'avoir en tant que commandant et pour combler après vous combler avec Kawasaki Shakido Chouin Minami Andrea Bruno Min Li Julia Bell Carl Nord Julian Bell Carl Norton et Dina Carnet voilà pour cette SP cet équipage SP frégate c'est celui que nous trouvons le plus optimisé le koala a fait de nombreux tests je vous montrerai toutes les SP sur tous les vaisseaux on a fait celui il a fait aussi celui des cruzadeurs des destroyers des vaisseaux de croisade des destroyers et bien d'autres encore encore ce matin il m'en a sorti un nouveau j'espère les amis que cet équipage vous permettra d'être beaucoup plus performant notamment en PVP même si là il y a moins de puissance d'attaque et plus de puissance de dev donc il va falloir voir les autres équipages et sur les autres types d'équipage comment ça se positionne surtout avec les autres vaisseaux si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos merci encore à Koala pour toutes ces données tu assures Koala je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy Sous-titrage ST' 501